Au dernier top, il était 19h, l'heure de retrouver Linda Hamed pour l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Vous écoutez Al-Gé chaîne 3, le journal. La situation en Palestine continue de dominer l'actualité. Linda, bonsoir. Bonsoir Hadjar. Et ce soir encore, on assiste à une résistance palestinienne organisée, déterminée face à un ennemi lourdement armé, appuyée par les USA et des pays européens. Des bilans lourds de part et d'autre, le Hamas ne s'avoue pas vaincu et l'opère à partir du nord. Le Hezbollah du sud, des centaines de roquettes lancées. L'armée sioniste se prépare à une opération terrestre vouée d'emblée à l'échec à Gaza. Netanyahou convoque une réunion d'urgence ce soir et le porte-avions de guerre américain arrivera incessamment à destination. Le Pentagone le confirme. Quatre nuits de raid et une cinquième ce soir avec toujours plus de férocité. Les razaouis seront à court d'électricité demain. Dans les hôpitaux, l'autonomie sera épuisée. Mais la débrouille prend le dessus. Vous verrez ce soir comment les habitants de Gaza fonctionnent et résistent. Les rues des capitales occidentales ne semblent pas épouser la position anti-palestinienne de leur gouvernement. Nombreux avoir occupé les rues aujourd'hui pour s'élever contre l'avance jantioniste. Nous irons notamment le constater à Berlin. A l'Assemblée nationale, les débats autour de la déclaration de politique générale du gouvernement ont été précédés d'un hommage aux frères palestiniens martyrs de cette nouvelle folie meurtrière de l'occupation sauniste. Un moment d'émotion qui laissera place après aux députés de décortiquer le plan du gouvernement. Les sports, football, l'équipe nationale en stage à Constantine pour se préparer à affronter leurs homologues du Cap Vert et de l'Egypte. Bienvenue à tous. Rien ne semble arrêter la résistance palestinienne, ni l'arsenal sophistiqué de l'armée sioniste, ni ceux qui lui octroient davantage d'aide militaire. La guerre prend des proportions inquiétantes pour le Sahel. Il pensait pourtant tourner très vite cette page. Le Hames ne s'avoue pas vaincu. Ces ripostes de Neslindahmoun depuis samedi dernier le démontrent clairement. Et oui, et surtout que ce soir les événements s'accélèrent et vont dans ce sens, Linda Hamad. Le premier ministre sioniste Benjamin Netanyahou a convoqué une réunion ce soir pour la mise en place d'un gouvernement d'urgence. Cette information est peut-être liée à l'annonce faite il y a quelques instants à peine par le Pentagone. Le porte-avions américain mis à la disposition de l'armée d'occupation est sur le point d'arriver à destination. Dans la bande de Raza ce soir, les tirs de roquettes de Kataïbl Gossam sur les colonies israéliennes et la vie d'Hashkalon sont une riposte aux raids sionistes sur la bande de Raza. Des raids qui visent des écoles, des établissements de santé et des habitations. Aucun site de Raza n'est épargné, pas même les structures de l'Uneroy. L'ONU annonce d'ailleurs 200 000 personnes sans-abri aujourd'hui à Raza à cause des raids sionistes. Le poste frontière de Rafa vers l'Egypte, seul issu de la bande de Raza qui ne soit pas contrôlée par l'entité sioniste, a été bombardé trois fois par l'aviation sioniste ces dernières 24 heures. Pour ce qui est malheureusement du bilan des victimes palestiniennes, ce bilan ne cesse d'augmenter. Plus de 830 martyrs et 4300 blessés. Quant au combat, ils ont atteint les frontières libanaises entre Hezbollah et l'armée d'occupation. Plusieurs villes libanaises du sud du pays ont été touchées. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Les autorités libanaises sont en état d'alerte de peur qu'une guerre n'éclate. Et puis, cette dernière information, Linda, qui vient de parvenir, l'Union européenne a annoncé lors d'une réunion d'urgence aujourd'hui qu'elle refuse totalement le blocus total imposé par l'entité sioniste à la bande de Gaza, à savoir plus d'eau, plus de gaz, plus d'électricité. Merci Nesrin Dahmoun. Le déluge d'Al-Aqsa d'une envergure sans précédent menée par les brigades de Azdin Al-Qassam, la branche militaire du Hames, une démonstration de force qui pousse Netanyahou à agir aveuglément à travers des actions génocidaires. L'armée sioniste serait en effet sur le point de lancer une opération terrestre, sauf qu'elle reste incapable de la mener à Gaza. Une guerre urbaine vouée d'emblée à l'échec, selon le journaliste palestinien Qassem Mouadi, contacté depuis Ramallah par Nesrin Dahmoun. Les responsables israéliens en parlent depuis samedi. Le chef de l'état-major de l'armée israélienne hier disait que c'était inévitable. C'est compréhensible parce que la résistance palestinienne a lancé une opération sans précédent qui a causé un impact aussi, un précédent, sur la société israélienne. Et pourtant, l'armée israélienne ne fait que répéter ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire bombarder. Donc l'armée israélienne a besoin de quelque chose de qualitativement différent pour restaurer le prestige de l'armée israélienne qui a été sérieusement blessée depuis samedi. Or, tout le monde sait en Israël que l'armée israélienne n'est pas en condition de mener une guerre par terre, surtout une guerre urbaine, dans une zone de telle densité de population qu'en Gaza. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de pertes dans les rangs de l'armée israélienne, des dizaines, peut-être des centaines, dans l'espace de quelques heures, de quelques jours. Et peut-être que ce sera plus de ce que la société israélienne ne peut supporter. L'armée d'occupation sioniste, convaincue de l'échec de ces opérations, va tenter le tout pour le tout pour se venger. Alors, je pense que cette fois-ci, Israël va aller plus loin dans ses opérations à Gaza parce qu'il y a un but concret et clair, et c'est la vengeance. Dans les opérations précédentes, les responsables israéliens n'employaient pas un langage émotif. Ils parlaient de sécurité, ils parlaient de tunnels, ils parlaient de roquettes. Et ils ne fixaient pas de but concret. Ils ne disaient pas exactement ce qu'ils voulaient, pas des objectifs qu'on puisse mesurer. Israël sait qu'ils ne peuvent pas détruire la résistance palestinienne par des bombardements. Israël sait qu'ils ne peuvent pas détruire ou éradiquer le Hamas de Gaza avec une opération terrestre. Ce qu'ils veulent faire, c'est juste faire payer un prix humain très élevé aux Palestiniens pour se venger. 7 journalistes palestiniens ont été tués jusqu'ici et 10 autres ont été blessés selon des rapports de terrain qui font également état de la destruction partielle ou totale de dizaines de structures médiatiques. L'autonomie de l'électricité arrivera à terme demain à Gaza, notamment dans les hôpitaux. Une situation complexe qu'il va falloir gérer dans les foyers. Les habitants sont habitués, ils se débrouillent comme ils peuvent. Des situations quasi similaires, ils les ont déjà vécues par le passé. Asia évoque le plan B à Karima Benour. C'est vrai, on n'a que 4 heures par jour et des fois il n'y a pas d'électricité du tout. Mais chaque maison à Gaza, il y a une batterie qui se recharge. On a au moins la lumière. Il y a d'autres maisons qui ont les cellules solaires. Quand il y a un bâtiment ou bien dans un rue qui est populé, je trouve qu'il se met d'accord pour faire un grand générateur qui fournit de l'électricité à tous les bâtiments. Par exemple, je suis chez ma sœur, elle habitait dans un bâtiment, il n'allume pas le générateur que pour remplir l'eau. Mais certains régions disent qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau. Quand il s'agit d'un hôpital, ce n'est pas évident bien sûr. Pour voir l'hôpital comment elle est, elle est remplie par les gens. Et face à ce siège total interdit par le droit international, l'œil humanitaire, plus de 187 500 déplacés depuis la bande de Gaza. Des familles qui quittent et abandonnent leur foyer également du côté du sud-Liban, comme en témoigne Rola Farhat. Elle est journaliste libanais, contactée par Nesaline Dahmou. Je suis journaliste et j'habite au sud-Liban. Nous observons avec grand intérêt l'évolution de la situation aux frontières. La plupart des habitants qui vivent sur la bande frontalière ont quitté leur domicile. Dans la zone de Sour particulièrement, c'est à partir de là que les tirs de missiles qu'ont touché les colonies israéliennes. Aujourd'hui, les rues sont vides, les commerces fermés. Nous appréhendons ce qui va se passer. Nous ne savons pas si la guerre va éclater. Il y a une division au sein de la population. Et est-ce qu'il y aura une guerre ou pas par rapport au combat entre Israël et le Hezbollah ? Nous attendons le discours de Hassan Nasrallah et ce qu'il va dire dans les deux jours qui viennent. Et quelle en sera l'issue ? Peut-être une déclaration d'entrée en guerre. Et face à cette situation, des dizaines de milliers de manifestants sont sortis dans les rues des capitales occidentales, notamment à Berlin, pour dénoncer l'attitude de leur gouvernement et afficher ainsi leur solidarité envers le peuple palestinien. Ziyad Abdel Nassar, contacté par Marim Abdo. À Berlin, par exemple, jusqu'à présent, il y a plus d'un seul rassemblement. D'ailleurs, en Allemagne, plusieurs villes telles que Wolfsburg, Francfurt, Hambourg, ainsi que d'autres connaissent des rassemblements. À travers le monde aussi, aux Etats-Unis, en Australie, au Canada, à Madrid aussi. Nous avons été très actifs en Hollande et en Espagne aussi, dans plusieurs villes. Les peuples palestiniens, le peuple arabe et même les peuples européens battent le pavé aujourd'hui en soutien à la Palestine et pour la libérer. Et nous sommes avec la résistance palestinienne et à sa tête la résistance armée. En réaction ce soir aussi, l'Arabie Saoudite, qui préside la session actuelle de l'organisation de la coopération islamique, appelle à une réunion ministérielle urgente des Etats membres pour discuter de cette escalade à Raza. Cette guerre alimente et enflamme les réseaux sociaux, souvent par des fake news, des informations erronées ou encore sans fondement. Des internautes ont déjà écopé de sanctions après avoir publié des contenus en rapport avec ce qui se passe à Raza, la plateforme Telegram, avec son option de cryptage de bout en bout, donne un nouveau souffle, Samy Aloun. Une alternative aux réseaux sociaux traditionnels, aux applications de messagerie instantanée, avec des couches de confidentialité, de sécurité en plus, des canaux de communication chiffrés, privés, utilisés dans les zones de conflit pour partager tout type d'informations et pallier en ce sens à la myriade de fake news, de fausses rumeurs, en bref d'une propagande sioniste qui s'est accentuée ces derniers jours. Lamin Belbeshir, directeur général d'Aïrad, spécialisé dans l'intégration de solutions IT. Les réseaux sociaux ont été critiqués pour leur manque de transparence et leur utilisation abusive de données personnelles. Les alternatives telles que Telegram se concentrent sur la sécurité et la confidentialité pour offrir aux utilisateurs une alternative plus fiable et plus transparente. Une alternative sécurisée, un cryptage qui réduit drastiquement les possibilités de manipulation, de vol de données ou d'intrusion, voire des sanctions imposées pour avoir soutenu ou partagé un contenu en rapport avec la cause palestinienne. Younes Grar, expert et consultant au TIC. Depuis certains temps, il y a quelques restrictions, des conditions qui ne vont pas dans le sens de la liberté d'expression au niveau de certaines applications des réseaux sociaux. Donc les gens se dirigent vers d'autres alternatives, entre autres Telegram, qui permet un certain nombre de fonctionnalités pour communiquer des messages, des vidéos, etc. Donc il n'y a pas de limite de volume, pas de restrictions telles que celles qui existent au niveau des autres réseaux sociaux. Une application téléchargée par moins de 12,6 millions de fois le mois dernier, soit une augmentation de 3,2% en termes d'utilisateurs, selon le site de collecte de données Sensor Tower, spécialisé dans le marché des applications mobiles. Et ce matin à l'Assemblée nationale, juste avant l'entame de la présentation par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman de la déclaration de politique générale, une minute de silence a été observée en hommage à toutes les victimes palestiniennes qui subissent en ce moment les affres du terrorisme sioniste et en soutien à ceux qui tiennent tête à Netanyahou, en l'occurrence la résistance palestinienne. Après ce moment d'émotion, le Premier ministre a détaillé le contenu de la politique générale du gouvernement avec comme une des priorités au engagement de l'exécutif le soutien au pouvoir d'achat de l'Algérien avec un budget de fonctionnement revu à la hausse et ce, pour l'équité sociale. Le résumé est signé, Rémouradoum. L'Algérie ne renoncera pas à son caractère social, a rappelé le Premier ministre à travers la réévaluation du budget de fonctionnement, notamment pour la révision des salaires, l'allocation chômage, les pensants de retraite et les subventions des produits de large consommation ainsi que les subventions indirectes. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. L'Algérie continue à préserver sa politique sociale en prenant en charge la tranche la plus vulnérable de la société et garantir l'équité sociale. L'État a placé parmi ses priorités la préservation du pouvoir d'achat du citoyen. En ce qui concerne les indicateurs macroéconomiques de l'Algérie, le Premier ministre a précisé que les indicateurs sont appréciables malgré la situation géoéconomique. La balance commerciale devrait enregistrer un excédent de 11,3 milliards de dollars et la croissance hors hydrocarbures devrait atteindre les 4,9% d'ici la fin de 2023. La croissance économique d'ici la fin de l'année devrait atteindre 5,3% tandis que la croissance hors hydrocarbures devrait atteindre 4,9% en 2023 qu'en 4,3% en 2022. Il est probable que le taux des importations devrait baisser à 52,8 millions de dollars en fin d'année et malgré la baisse des prix des hydrocarbures, les réserves de change continuent d'enregistrer une hausse pour atteindre d'ici la fin de l'année 85 milliards de dollars, les réserves d'or incluses. Il s'agit aussi de renforcer le cadre législatif à travers la révision des textes de loi, dont la loi sur le crédit et la monnaie, la loi fixant les modalités d'octroi du foncier économique. Il est question aussi de rompre avec les anciennes pratiques qui congrènent l'économie nationale, dont la surfacturation, l'évasion fiscale et la lutte contre la corruption. Et justement, c'est cet autre engagement, les réformes de la justice. Il s'agit, vous le disiez, Rimboukadoum, de lutter efficacement contre la corruption et asseoir ainsi un état de droit, Sophia Boukircha. Asseoir un état de droit, les réformes engagées par l'État se poursuivent, dont le renforcement de l'indépendance de la justice et sa modernisation. Le Premier ministre, Ayman Ben Abdelrahman. Afin de consolider l'État de droit et renouer la gouvernance, le gouvernement a poursuivi la mise en œuvre de la réforme de la justice, notamment à travers la mise en place des nouvelles juridictions. La finalisation de la refonte des principaux codes, il a également œuvré à consolider davantage la relation de complémentarité avec le pouvoir législatif, ainsi que la sécurité des individus et des biens. Également, la modernisation de l'administration publique. Nous avons aussi renforcé l'indépendance de la justice et consacré l'indépendance administrative et financière du Haut Conseil de la justice en lui fournissant une nouvelle structure qui lui permette d'exercer ses fonctions. Lutter contre la corruption, l'État renforce la coopération pour la récupération des fonds détournés. Il ne peut y avoir de développement sans la lutte contre la corruption. Et pour ce faire, nous avons renforcé la coopération pour récupérer les fonds détournés à travers la justice. Nous avons émis 259 mandats d'arrêt international, dont 40 en 2022. Nous avons également envoyé cette demande à 31 pays pour localiser les fonds détournés afin de les jeûner. Et afin d'améliorer l'exercice des droits et libertés, le gouvernement a mis en place le cadre juridique propice afin de favoriser le dialogue et la concertation avec la société civile et une participation active de la population. Et les députés ont commencé à décortiquer le contenu de ce document. Ils ont jusqu'à dimanche pour soulever toutes leurs interrogations et préoccupations. Puis lundi, le Premier ministre apportera les réponses nécessaires. Le Premier ministre qui avait annoncé ce matin également devant l'Assemblée nationale que l'Algérie a pu réaliser 10 nouvelles découvertes de gisements d'hydrocarbures jusqu'à la fin du mois de septembre dernier. Pour une meilleure sécurité énergétique, Naftal table sur les énergies hybrides et renouvelables. Exemple du produit GPL que promeut l'entreprise pétrolière filiale de Sonatrac, un produit écolo, protecteur de l'environnement. Naftal a installé jusqu'ici 4 bornes au niveau des stations d'autoroute, selon son PDG. Abdelkader Chafi s'exprime au micro de notre correspondant à Djidjel, Abdelhamid Zoued. Naftal s'inscrit dans la politique du gouvernement concernant la transition énergétique. Donc Naftal, au premier lieu, vise à faire un mix énergétique. On donne la priorité au GPL. Donc le GPL, pour nous, c'est un produit écologique, c'est un produit qui s'inscrit dans l'énergie renouvelable. On a un programme riche concernant la réalisation des bornes électriques au niveau du réseau station-service de Naftal. Première étape, donc on a installé 4 bornes électriques qui sont opérationnelles à ce jour, donc au niveau des stations autoroutières. Ce programme englobe une trentaine de stations autoroutières. Un deuxième programme qui va toucher 80 stations-service, dont les grandes agglomérations. Les prix du pétrole se sont légèrement repliés aujourd'hui après leur fort gain de la veille. Près de 88 dollars, le baril de Brent est cédé aujourd'hui. Le ministre de l'Énergie, Émile Mohamed Arqab, qui appelle à renforcer la coopération avec les partenaires internationaux pour garantir la stabilité des marchés, il s'est exprimé à l'ouverture de la 25e réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz à Malabo, en Guinée équatoriale. Ce 10 octobre nous rappelle une triste date anniversaire. Vous vous en souvenez sans doute tous. Un certain vendredi de l'année 1980, un violent séisme a détruit la ville d'Al-Asnam, rebaptisé Shlef depuis. La région a bien changé, 43 ans après, même s'il reste encore des traces indélébiles de cette terrible tragédie, Rima Rahmani. Pas besoin de rentrer dans une baraque pour voir dans quel état elle est aujourd'hui. 43 ans après, Shlef a reçu des programmes de logement et d'autres équipements réalisés répondant aux normes, selon le directeur du logement de Shlef, Hamid Harbou. On ne donne pas l'autorisation ou l'installation d'une entreprise ou un promoteur sans l'approbation d'un instrument d'urbanisme sur le plan d'aménagement et le visa du buton du ferraillage de la structure par les services CTC. Plus, il y a un suivi par le chef de projet, il y a le subjonal au niveau de la Daira, il y a même une commission qui a été créée qui suivra les projets deux à trois fois par mois. Jusque-là, pour les constructions classées, on est soulagé. Le problème qui se pose est dont les habitants ont peur des gens qui construisent sur les berges du Chili. Et là, malheureusement, bonjour les dégâts. Parce que c'est là où il y a les risques, surtout dans les huilères classées en zone 3 de fortissimicité. Écoutons le directeur du logement. Dans ce cas, il n'y a pas de visa de CTC. Il y a uniquement le visa des bureaux d'études plus l'architecture. Dans ce cas, la responsabilité, elle est incombe aux citoyens, c'est-à-dire aux propriétaires. Mais je terminerai par une note d'espoir pour dire que le tableau n'est pas aussi noir quand on voit la réalisation de nouveaux pôles. L'exemple du quartier Ben Suna, à côté d'un grand espace libre. C'est un lieu de regroupement pour les habitants en cas de catastrophe et autres sur une superficie de deux hectares et demi et qui peut contenir jusqu'à dix mille personnes. Je suis la frime à l'Ammenie. Al-Session 3. Et en bref, en Afghanistan, au moins 2400 personnes ont péri et plus de 2000 autres ont été blessées dans le séisme qui s'est produit samedi dernier. La plupart des victimes sont des femmes et des enfants, selon le chef de l'intervention d'urgence de l'OMS dans ce pays. On arrive au sport. On va évoquer essentiellement du football ce soir. L'équipe nationale qui est en stage à Constantine, elle se prépare en fait à affronter son homologue du Cap Vert et d'Egypte dans quelques jours. Bonsoir, bonsoir à tous. La sélection algérienne sous la houlette du sélectionneur national Jamel Belmadi a rejoint Constantine ce matin pour continuer sa préparation en vue des deux matchs amicaux programmés lors de cette trêve internationale. Le premier, ce sera ce jeudi 12 octobre au stade du shahid Hamlawi de Constantine et le deuxième, ce sera l'Egypte le lundi prochain, 16 octobre à Al Ain, aux Émirats Arabes Unis. Les hommes de Jamel Belmadi qui ont effectué une première séance d'entraînement hier lundi ont effectué la deuxième aujourd'hui au niveau de Constantine. C'était à 18h après une séance vidéo qui était programmée à 17h15. Les nouveaux sont en train de s'acclimater à l'ambiance du groupe à l'image de Amin Gouiri qui a été interviewé sur la page de la Fédération algérienne de football. Bon, on l'écoute. Ça fait plaisir, beaucoup de fierté et j'étais très content de venir ici et j'ai hâte de commencer l'aventure avec l'équipe nationale. Franchement, j'ai été très bien accueilli et je pense que ça va continuer comme ça. Après, j'ai des objectifs en club et après, l'équipe nationale, c'est d'emmener l'équipe le plus haut possible et de l'aider à remporter des titres. Pas de pression, tranquille, je vais jouer comme d'habitude, je vais être comme d'habitude et ça va le faire. Oui, j'ai envie de commencer. Après, le coach, il verra par rapport à autant de jeux, mais dès qu'il fait appel à moi, je vais jouer, je vais tout donner pour ce maillot. Je peux jouer n'importe où en attaque. Là où il fera appel à moi, je serai là. Je sais que c'est un peuple qui suit beaucoup l'équipe nationale et les joueurs. J'ai hâte de commencer à les rendre fiers. Lui, il n'est pas nouveau. Il a rejoint les Verts depuis un petit moment déjà, mais il est incertain pour cette trêve internationale. Il s'agit du défenseur algérien de Wolverhampton, Ryan Aitnouri, victime d'un coup à la tête. Il pourrait rater les deux matchs amicaux de l'équipe nationale. C'est ce qu'a dit le sélectionneur national ce matin. Aitnouri qui poursuit des examens médicaux. On aura plus de nouvelles, bien évidemment, dans les toutes prochaines heures. Toujours à propos de ces matchs amicaux et celui de jeudi face au Cap Vert. Un trio arbitral tunisien conduit par Mahalaz Melki a été désigné pour diriger la rencontre. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui la fédération algérienne de football. Mahalaz Melki sera assisté. Damon Ismail et Youssef Djamie, le quatrième arbitre. Abdelmoumen, trois petits, alors que le commissaire au match est Hassan Azoulou. La sélection algérienne disputera ces deux matchs, à commencer par celui du Cap Vert ce jeudi. On l'a dit encore une fois au stade du Chéhid Hamlawi. Dernière information de ce journal football. Abdelhaq Ben Sheikha, qui avait jeté l'éponge hier, a été rappelé par sa direction, la direction de Lusma d'Alger, qui refuse la démission de Abdelhaq Ben Sheikha. Abdelhaq Ben Sheikha, qui avait avancé la cause des insultes sur Internet. Il n'en peut plus. C'est ce qu'il a dit à sa direction. Sa direction essaye de le faire revenir à de meilleurs sentiments. Merci Sid Ahmed Fethi. C'est la fin de cette édition. Une édition qui se termine à 19h23 sur les ondes d'Alger Chains 3, réalisée par Aïcha Hammer et Sid Ali Toubal.